Connaissez-vous réellement Animal Crossing ? Ainsi que toutes ces faces cachées qui en découlent ? Aujourd'hui nous allons explorer les moindres recoins les plus obscurs d'Animal Crossing. Sincèrement j'espère de tout cœur que cette grande vidéo va te plaire et c'est parti ! En premier nous allons parler de la ville ou même de l'île de Aïka. Qu'est-ce que c'est ? A savoir que la ville d'Aïka a été popularisée en 2013, du moins fin d'année 2013. Malheureusement Nintendo s'est aperçu que le côté était beaucoup trop obscur par rapport à son histoire donc Nintendo a décidé de censurer l'île en supprimant le code onirique. Mais le créateur connu sous le pseudonyme de Gakou a décidé de remettre à jour son île aux alentours de 2015 avec un scénario plus ou moins modifié pour que ça soit plus accessible au plus grand nombre. Pour un peu récapituler qu'est-ce que c'est la ville d'Aïka ? Tout d'abord c'est une ville hantée, du moins le scénario en témoigne. On parle tout d'abord d'une petite fille du nom de Aïka. Aïka qui est la traduction du mot lamentation en japonais. Le code onirique depuis la mise à jour Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo est 2D00002A49A0. Vous pouvez toujours visiter la ville sans aucun problème depuis votre console Nintendo 3DS. Tout d'abord on arrive sur une ville avec tout simplement un lit. Les motifs sont vraiment spéciaux, tous gris, blancs, ça fait limite mal aux yeux. On y retrouve tout d'abord un cadeau avec une poupée, la poupée Aïka. Vous pourrez retrouver juste en haut une première maison avec beaucoup de fleurs rouges et roses pour rappeler tout simplement la poupée hantée de Aïka. On y retrouve des pièces plus ou moins festives témoignant donc d'un anniversaire qui va plus ou moins mal tourner. Il y a aussi des labyrinthes et même des cimetières sous cette ville. La deuxième maison paraît tout de suite plus oppressante. Toutes les télés y sont même brouillées et même si vous faites bien attention, du côté des plages de la ville, on peut y retrouver une paire de chaussures rouges. Et au Japon, cela veut dire qu'il y a eu probablement un su** puisqu'il ne reste que les chaussures. Et dans la dernière maison, c'est complètement un bazar sans nom. A l'étage, on y retrouve des dessins qui sont tous brouillés à cause de la poupée Aïka avec une hache. On comprend bien tout de suite ce qui est arrivé. Et si on va dans la pièce du fond qui est désormais débloquée, on y retrouve la poupée Aïka en prison. Voilà un petit topo rapide de la ville et de l'histoire. Maintenant, je vous propose de vous plonger plus en profondeur dans celle-ci. Le village effrayant narre l'histoire d'Aïka, une petite fille recevant une poupée à son anniversaire. Jusqu'à là, tout va bien. Les habitants sont tous nommés Aïka et ils répètent « Je t'aime, maman ». Et ils s'habillent tous comme la poupée. La première maison suggère que la mère d'Aïka aurait été tuée par la poupée. Les dessins et une pièce révèlent des indices sur la malveillance de la poupée envers tout le monde. La dernière maison montre des vêtements, des parents même pendus suggérant un acte de violence. La poupée barricade la petite fille et la condamne elle aussi. Et à l'extérieur, la plage révèle que la mère est aussi enterrée, suggérant un suicide du père par un chagrin. Bref, on voit tout de suite une histoire très très glauque. Il y a beaucoup de creepypastas qui sont sur internet et qui montrent vraiment plein d'histoires différentes. Mais ça, c'est l'histoire un peu en globalité et on voit bien que c'est pas totalement badal. Donc voilà, c'était une ville qu'on peut toujours visiter sur Animal Crossing New Leaf et c'est l'une des villes les plus pires. Maintenant, nous allons parler de Amiral. Je pense que tout le monde connaît Amiral dans Animal Crossing. Il est là dans un bon nombre de jeux. On peut citer Animal Crossing, Wild War, Let's Go To The City. On a aussi Pocket Camp, on a même New Reason. Enfin bref, on le retrouve vraiment beaucoup beaucoup. Alors tout d'abord, Amiral, c'est un kappa qui est né le 12 juillet. Il est donc cancer. Dans la plupart d'Animal Crossing, on le connaît en tant que marin, mais il est aussi chauffeur de taxi. Et c'est là dans Animal Crossing, Let's Go To The City. Il fait un peu office de Charlie dans les précédents opus. Enfin bref, c'est vraiment un personnage à part entière très important, iconique du jeu. Sauf que Amiral est un kappa. Ce qui en témoigne de son nom anglais qui est Kappen, qui veut tout simplement faire référence à son espèce, le kappa. Mais qu'est-ce que c'est ? Ça serait pour un peu résumer. Un kappa est une créature légendaire du folklore japonais, souvent décrite comme une sorte de lutin aquatique. Il a une tête en forme de cuvette, une carapace sur le dos et une cavité remplie d'eau sur la tête. Les kappas sont connus pour vivre dans les rivières et les étangs, où ils peuvent causer des ennuis aux humains. Ils sont censés être friands de concombres et ont une faiblesse pour la politesse. Car s'incliner devant un kappa peut provoquer la perte de l'eau contenue dans sa tête, le rendant vulnérable. Le problème avec les kappas réside tout simplement dans le fait qu'ils peuvent causer beaucoup d'ennuis aux enfants, aux femmes et aux humains. Ces créatures légendaires japonaises sont souvent décrites comme espiègles et parfois malveillantes. Les kappas sont connus pour attraper les passants près de l'étang, en particulier les enfants, et les entraîner dans la rivière. Ils ont également la réputation de voler les cultures, de perturber les pêcheurs et même d'attaquer les animaux. C'est un peu contradictoire puisqu'on vit dans Animal Crossing entourés d'animaux. La manière de se protéger d'un kappa est souvent associée à la politesse, comme s'incliner devant lui, pour le faire s'incliner à son tour, provoquant ainsi la perte de l'eau dans sa tête, le rendant inoffensif et plus vulnérable au contact de l'humain. On comprend donc que le kappa, qui est donc amiral, serait malveillant envers les enfants et les humains, sachant que dans Animal Crossing nous sommes littéralement le seul humain. Donc amiral n'est pas si rose que ça, elle est littéralement une créature malveillante pour à la fois nos habitants sur notre île, nous-mêmes, et on doit s'incliner et répondre à tous ses ordres sous peine de disparaître. Maintenant nous allons parler à Resetti. Oui, oui, Resetti que je déteste comme beaucoup d'entre vous. Resetti est une taupe née le 6 avril, il est donc bélier. Il est présent littéralement dans tous les Animal Crossing d'une manière plus ou moins évidente. Dans Animal Crossing Gamecube, il n'apparaît que si vous n'avez pas sauvegardé votre ville. Jusqu'à là, tout va bien. Mais il nous réprimandait sévèrement. Dans Wild World, c'est un peu le même concept. Il n'apparaissait que lorsque l'on ne sauvegardait pas notre partie. Mais dans Wild World, il était beaucoup plus virulent avec nous. C'est-à-dire qu'on devait répondre à toutes ses exigences. On devait écrire une phrase à l'accent près, au mot près, à la virgule près, pour tout simplement avoir la paix et accéder à notre jeu. Moi à l'époque, personnellement, je ne savais pas spécialement bien dire puisque je n'avais que 4-5 ans. Donc je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire et qu'il fallait écrire exactement la même phrase. Donc je ne pouvais plus jouer Animal Crossing comme je souhaitais. Plus les Animal Crossing passèrent, plus sa présence dans le jeu était adoucie. Dans Animal Crossing New Leaf, il est toujours présent, toujours pour nous embêter, mais il était bien moins virulent puisqu'il a traumatisé bon nombre de personnes dans les précédents opus dus à son langage, sa manière de parler et au fait que toutes ses phrases étaient accentuées, en majuscules, avec beaucoup de points d'exclamation et traumatisés littéralement les plus jeunes. J'en faisais partie, dites-moi en commentaire si vous aussi. Dans Animal Crossing New Horizons, on ne le voit quasiment pas. En effet, dans cet opus, il a littéralement changé de métier. Le jeu disposant à présent d'une sauvegarde automatique, il n'a pas besoin d'être rappelé par le joueur. Au départ, Resetti n'apparaît pas en personne, mais semble être l'opérateur de service d'aide. En échange de seulement 100 Miles Nook, il peut nous aider à se téléporter d'un point A à un point B sur notre île. Précisément dans Wayworld, il était absolument atroce avec les plus jeunes. À nous insulter, à nous hurler dessus parce qu'on n'avait pas sauvegardé. Alors qu'en soi, parfois ce n'était même pas notre faute, des fois on voulait juste quitter le jeu plus rapidement et donc là oui, mais parfois c'était simplement qu'on n'avait plus de batterie et il nous hurlait dessus. Il ne s'arrêtait pas, il ne s'arrêtait pas. En plus, sa musique de fond était horrible. Dites-moi en commentaire si vous, vous le détestez. Maintenant, nous allons parler de Albin. Cette légende est tellement connue, mais je me devais de vous la rappeler. Albin est un lapin né le 11 mars. Il est donc poisson. Il est présent pour l'événement de Pâques dans Animal Crossing. La théorie est extrêmement simple, simplement que Albin ne serait pas un lapin, mais plutôt le déguisement d'un lapin. Il semble qu'Albin soit un personnage énigmatique avec des comportements contradictoires suggérant qu'il pourrait être un personnage sous un costume. Des détails tels que sa réaction au regard sur son dos et l'arrêt de sa danse quand il n'est pas observé. Son nom en anglais est Zipper, qui ferait donc référence au zip du fait de la fermeture éclair, qui renforcerait bien cette théorie. Et dans Animal Crossing New Horizons, les villageois versatiles notent qu'Albin semble souffler dès qu'il a le dos tourné, donc qu'il en a marre, suggérant qu'il pourrait être potentiellement plus âgé que dans les précédents opus. Cette observation se confirme lorsque le joueur s'éloigne, le faisant marcher normalement avant de reprendre sa danse à l'approche du joueur. Et c'est un petit détail qui est visible grâce au nookphone, puisqu'on peut incliner comme on le souhaite l'appareil photo pour voir le personnage sous toutes ses formes et toutes ses coutures. Et Zipper en anglais signifie fermeture éclair, bon ça on l'avait compris. J'ai regardé sur internet et il n'y a pas d'explication de son nom Albin en français. Pourquoi est-ce qu'il aurait ce prénom ? J'ai eu ma petite réflexion dans ma tête, l'anagramme du mot Albin est Labin. Et tout simplement lorsqu'on renverse le mot B par P, ça fait Labin. Voilà, applaudissez-moi. On a un peu la même théorie en italien, puisque ça fait un peu référence au fait que ce soit un costume. Et vu que j'ai envie tout simplement de parler en italien, et bien on va le faire en italien avec la traduction en français. Del latino ovum, que signifia uovo, et anche il nome italiano di Ovidio, il poeta latina autore delle metamorfosi, che forse si réfléchia alla possibilità che Ovidio si travesta. Metamorfisantosi in coniglietto pasquale. La LV2 au lycée. Donc tout simplement on comprend bien que son nom serait toujours référence un peu au fait que ce soit un costume et pas littéralement un personnage. On a aussi un peu la même référence avec le personnage du Grignot, qui ne serait pas un habitant, mais qui serait une bouée gonflable. Ça part en steak. Maintenant nous allons parler des oeuvres d'art hantées, puisqu'en effet, et bien il n'y a pas que les oeuvres d'art qui sont hantées. Peut-être que Runar ne serait pas celui qu'on croirait. Depuis la mise à jour de New Horizons 1.2.0 d'il y a 2-3 ans, et bien tout simplement nous avons accès aux oeuvres d'art, sauf que certaines peuvent être vraies, d'autres fausses, ça on le sait, c'est présent dans tout l'Animal Crossing, mais aussi et surtout que certaines oeuvres d'art sont hantées. Nous allons commencer avec la jeune fille à la perle de Vimeur. Le titre dans le jeu est la toile nacrée. Ensuite il y a la beauté se retournant de Ishikawa Moronobu, qui est donc la toile gracieuse. Celle-ci a une petite particularité, puisque lorsque l'on la retourne, il y a une sorte de trace visible. Un peu bizarre. Ensuite nous avons une oeuvre d'Ogu, ayant pour nom la statue antique. Effectivement on peut voir qu'il y a des petits soucis ! Ça ne s'arrête pas là, puisque nous avons aussi une autre oeuvre, la pierre de Rosette. S'appelant dans le jeu Statue informative, celle-ci a une petite particularité, c'est qu'elle s'allume la nuit. On a un petit côté bleuté, qui ressemble vraiment un peu comme à Terra quand ça brille la nuit. Et pour le petit bonus, on a le crâne mystique. Lorsque vous vous rendez au musée, misez-vous de votre appareil photo, et vous allez voir le crâne d'Australopithèque, qui scintille, du moins ses yeux brillent. Ça ressemble à Ramsès. Je pense que tout le monde sait que c'est Rounard qui nous vend ses oeuvres d'art. Os, en T. Maintenant nous allons nous concentrer sur ce personnage plus ou moins mystique. Rounard, qui est la contraction du mot roublard et renard, est un personnage plus ou moins malveillant dans le jeu. Sachez que certaines de ses oeuvres d'art fausses dans certains Animal Crossing valent 0 clochette ou même 3 clochettes. Pas une bonne affaire. Dans les précédents Animal Crossing, on a le marché de Rounard, avec une tente au label suspect de marché noir. Il informe le joueur de sa venue par lettre, et lors de son arrivée, le joueur doit le chercher dans la ville. Rounard vend occasionnellement des peintures, et son tablier arbore un B, qui peut être associé au Black Market. Au marché noir ! Dans Animal Crossing Wild World, Rounard apparaît chaque semaine devant la mairie, avec sa petite tente. Et pour entrer, le joueur doit obtenir un mot de passe secret. Et ce mot de passe est donné par des villageois. Vous devez payer 3 000 clochettes pour entrer dans son magasin. A savoir qu'il est aussi complice avec le personnage Lionel, puisque Lionel propose une assurance, si ce sont des vraies ou des fausses oeuvres d'art. Donc, on voit bien qu'il y a à la fois les habitants, Lionel, qui sont donc complices de Rounard. Et vous, bah littéralement, vous êtes complices, puisque vous allez acheter tous les autres vrais, les gars ! Vous avez donc vu à quel point Rounard n'est pas aussi bien bien que ce qu'on pense. Maintenant, je propose que l'on parle des sœurs doit-fée et de leur triste passé. Beaucoup de personnes le connaissent, mais je propose qu'on se replonge un petit peu dedans. Alors, savoir que dans les sœurs doit-fée, il y a un petit trio. Layette, Cousette, Tiquette. Plus connue sous le pseudonyme aussi de Maria. On va commencer avec Cousette, qui est donc la sœur née de Layette et Tiquette. C'est elle qui les a élevées seules lorsque leurs parents se sont décédées quand elles étaient très jeunes. Elle est beaucoup plus en retrait, elle passe sa vie à coudre. Elle ne parle pas beaucoup avec les joueurs. Plus les opus d'Animal Crossing avancent, plus on apprend sur leur triste passé. De plus, si on aperçoit bien les photos qu'il y a derrière ce personnage, on y voit des photos de famille. Elles sont vieilles, elles montrent plusieurs personnages. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en apprend encore plus. Elle cite sa mère qui aimait répéter. Et le mardi, elle est donc beaucoup plus concentrée, puisqu'elle se remémore cette petite phrase. Et ensuite, elle n'hésite pas à citer son père. La beurre du samedi, douceur du lundi. Elle aime donc travailler ces jours-là. On voit bien à quel point la mort des parents, des sœurs d'autres fées, a eu un réel impact sur Cousette. En effet, vu que c'est la sœur cadette, le traumatisme est beaucoup plus loin. Je me pardonne de faire une petite psychologie de comptoir, mais on ne va pas se mentir. Lorsqu'on perd ses parents plus âgés, du moins à un âge tel que l'après-adolescence, l'adolescence, le traumatisme peut être encore plus fort que lorsqu'on est très très jeune et qu'on n'a limite pas le souvenir. Donc forcément, c'est la plus impactée des trois. C'est elle qui a dû en plus gérer le foyer. Et c'est elle qui coûte tout le temps. Donc, elle est très assidue dans son travail. C'est une valeur fondamentale de Cousette. Maintenant, on va passer à Layette. Ou Layette. Elle, elle est beaucoup plus sociable. Elle est au-devant du magasin. Elle n'hésite pas à vendre les vêtements. Elle n'hésite pas à les conseiller. Elle parle beaucoup, beaucoup moins de ses parents. En effet, celle-ci a été un peu moins impactée puisqu'en effet, elle était beaucoup plus jeune. Donc, elle a moins de souvenirs et moins de moments partagés. Et ensuite, nous allons parler de la plus mystérieuse de toutes ou plutôt Ticket. Ce qui est intéressant à noter, c'est que dans Animal Crossing Let's Go to the City, dans cet opus, Tom Nook peut indiquer le fait qu'elles se soient toutes disputées. Explique pourquoi les trois sœurs ne travaillent plus ensemble. Mais heureusement, on a le fin au mot de l'histoire puisque dans Animal Crossing New Leaf, celle-ci travaille toutes ensemble. Du moins, la boutique juste à côté. Maria et ses sœurs, elles se sont toutes réconciliées, ce qui est super cool. Maria y vend des chapeaux, des accessoires. A noter que dans Animal Crossing Let's Go to the City, Maria, elle, était partie pour faire des études dans la mode puis ensuite, était la revendeuse un peu officielle de Carla puisqu'elle revendait tous ses articles. Elle voulait être une grande styliste pour qu'au final, dans Animal Crossing New Leaf, les trois sœurs se soient réconciliées et travaillent ensemble. A noter qu'il y a un petit diplôme au fond de la boutique avec le petit motif de Carla pour faire un petit clin d'œil du fait qu'elle est diplômée et oui, Carla porte beaucoup dans son cœur. Maintenant, nous allons parler d'une musique absolument horrible. Requiem Kéké. Requiem ? Requiem ? Ou en anglais, Dirge Kéké. C'est une chanson présente d'absolument tout l'Animal Crossing. C'est une chanson aux mélodies effrayantes comme Halloween. Et sur la pochette, on y retrouve même Jaco. Les villageois un peu cinglés possédant cette musique sont Roscoe, Ramsès, Grizzly et Coco. On va pas se mentir que ces habitants ne sont pas non plus très d'appelons, genre Coco les gars. Je vous propose d'écouter la musique. Après avoir écouté, maintenant on va l'écouter en inversé. La musique reste horrible et tout de même audible. C'est un peu la même symphonie atroce. Je vous propose maintenant que nous parlions de l'île Otokui. Otokui. En effet, au début, nous avons parlé de la ville de Heikam. On a vu encore pire. Otokui veut tout simplement dire cannibale en japonais. C'est une ville présente dans Animal Crossing New Leaf qui est aussi adaptée dans Animal Crossing New Horizons. On y retrouve une île complètement d'atmosphère cannibale. On y retrouve des corps, des d*****, du sang. Bref, des choses horribles. Lorsque vous visiterez l'île, et bien tout simplement vous serez témoin de plusieurs corps d*****, même des objets conçus pour ressembler à des cadavres d*****. Étant donné qu'Animal Crossing New Horizons tout bonnement n'inclut pas ce genre de contenu, puisqu'on parle d'un jeu Peggy 3, il y a aussi plusieurs salles qui sont complètement effrayantes. On aura toujours un sentiment d'oppression, le fait d'être observé, bref, atroce. Pour visiter cette magnifique ville et île, voici le code onirique pour New Horizons. 40, 88, 88, 75, 34, 80. Bonne visite, et peut-être qu'un jour je la visiterai en vidéo, promis. Je vais me faire démolétiser. Et pour terminer, on va parler de quelque chose que je ne savais limite pas dans le jeu, alors que c'est évident. Le fait de ne pas sauvegarder et le fait que votre personnage change de tête. Lorsque vous ne sauvegardez pas, dans le premier Animal Crossing, et bien généralement il y a Resetti, oui, toujours lui, mais parfois ça peut être encore pire. Si vous réinitialisez le jeu lorsque vous éteignez donc votre console, quand vous êtes sur la ville de votre ami, il n'y a même pas la visite de Resetti, non, non, encore pire. Au lieu de cela, vous allez recevoir un sort. Vous perdez tout votre argent, vos objets, et vos traits du visage. Le visage de votre personnage abordera le regard vide et terrifiant des célèbres gyroïdes d'Animal Crossing. Je pense que certains connaissent déjà l'histoire des gyroïdes. Ce sont des sculptures funèbres japonaises, donc forcément c'est comme si votre personnage était limite mort. Alors ça, ce n'est pas avéré, mais certains joueurs ont également signalé la disparition d'un ou plusieurs villageois après avoir reçu ce magnifique sort. Petite piqûre rappel, les gyroïdes sont tout simplement inspirés de la réalité des statuettes funéraires japonaises appelées Haniwa. Donc, est-ce que votre personnage serait mort ? Je n'ai pas encore la confirmation pour savoir si ça part au bout d'un certain moment, puisque je n'ai pas envie que votre tête de personnage ressemble à ça tout le temps. J'espère qu'au fur et à mesure du temps, ça va disparaître un beau jour, mais ça, je n'ai pas vu l'information. Bref, j'aurais pu parler de Brutus, j'aurais pu parler encore plus de Grignotte, des faces cachées d'Animal Crossing comme le hack, Alexia de Biscuit et bien d'autres. Mais ça, je pense qu'on va en parler dans une partie 2. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense quand même à liker, à commenter, à partager. On est bientôt de 100 000 abonnés. Pense aussi, tout simplement, à partager la vidéo un maximum pour que certaines personnes puissent en apprendre davantage sur le jeu. Bref, sur ce, cette vidéo m'aura pris beaucoup de temps, mais je suis très contente. Je vous fais des nains bisous et je vous dis Ciao tout le monde, c'était Charine Chérisse. Bisous, bisous !